bonsoir tout le monde bon triste résultat triste réalité mais malheureusement l'histoire continue et c'est tout le temps la même qui se répète tout le temps tout le temps tout le temps tout temps tout le temps au début de cela je voudrais me permettre de dire un grand bravo à toutes les personnes qui sont mobilisés il y en a encore qui sont mobilisés mais cet homme là il faut le féliciter il faut le féliciter parce que lui il est rentré dans la tronche des responsables de la fnse a lui il l'a fait en direct à la télé et vous savez des gens qui disent la vérité en direct à la télé il n'y en a plus beaucoup il n'y en a vraiment plus beaucoup donc chapeau et bravo à ce monsieur il doit être soutenu plus que soutenu il n'a rien lâché jusqu'au bout et en fait il continue de rien lâcher et cherche des solutions pour pouvoir avancer triste réalité je vous ferez voir aussi je vous la fais voir tout de suite cette vidéo qui pour moi est la plus belle vidéo de la journée une vidéo qui résume beaucoup de choses beaucoup 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 de choses merci pour tous les gens qui arrivent merci pour votre soutien merci pour vos abonnements et merci pour vos partages les amis voilà vous voyez ça c'est des agriculteurs qui comprennent qui prennent le drapeau de la fnse a et qu'ils foutent dans le feu bah ouais dans le feu voilà ça c'est la réalité du moment la réalité du moment parce que je m'adresse pas je vous le dis ça fait des années que je répète tout le temps la même chose par rapport aux syndicats je m'adresse pas aux syndiqués je m'adresse aux responsables syndicaux qui ont trahi comme d'habitude qui ont trahi parce qu'ils sont en chpé jusque là et je vous le disais déjà il ya quelques jours avec le gouvernement faudrait pas mal interpréter ce signe quand je dis en chpé non je précise les gens qui s'amusent à raconter tout un tas de conneries c'est triste vraiment triste le responsable de la fnse a je vous le répète il est propriétaire dans l'agro alimentaire il fait 7 milliards d'euros par an si vous pensez qu'il en a quelque chose à cogner de l'agriculteur qu'à 20 30 50 ou 100 vaches que dalle et encore moins du producteur de lait on apprend aujourd'hui que d'ailleurs à l'intérieur de la fnse a médiapart nous apprend qu'il ya des personnes de la fnse a qui prennent 15 mille balles 15 mille balles et c'est des adhérents de la fnse a qui payent tout ça c'est les adhérents de la fnse a qui payent tout ça on vient d'apprendre que l'union européenne pendant qu'on vous explique qu'on a plus d'argent je vous répète hier on a repris à peu près 10% d'augmentation sur l'électricité ils vont débloquer une enveloppe de 50 milliards 50 milliards d'euros pour l'ukraine pour que l'ukraine puisse accélérer son processus pour entrer dans l'union européenne alors entre la destruction de l'agriculture si l'ukraine rentre dans l'union européenne puisque là bas les chamblés il y en a à foison d'ailleurs je m'adresse aux plus grosses fermes vous allez manger fort très très fort aujourd'hui c'est les petits agriculteurs demain ça sera vous et puis il ya aussi la guerre avec la russie je sais qu'il ya des gens qui n'arrivent pas à croire que l'ukraine va rentrer dans l'union européenne mais vous vous trompez moi j'en suis persuadé chacun a le droit de croire ce qu'il veut mais est ce que vous pensez qu'ils se donnent autant de mal et autant d'efforts est ce que vous pensez qu'ils développent autant d'argent pour à la fin dire non non on va pas les faire rentrer mais bien sûr que si sur ces 50 milliards 20% de ces 50 milliards seront payés par la france avec nos impôts pendant qu'on vous explique qu'il ya plus d'argent pour nous pendant qu'on vous explique qu'on peut rien faire pour les petits agriculteurs pendant qu'on vous explique qu'on peut rien faire pour les petites entreprises pendant qu'on vous explique qu'on peut rien faire pour les retraités pour vous citoyens le problème est toujours là c'est le même et en plus il s'amplifie il faut rappeler qu'à travers ce combat des agriculteurs il ya une petite fille et sa maman qui sont décédés la fnse a quant à dit on rentre à la maison alors que les petits agriculteurs n'ont rien gagné c'est craché à la gueule de cette famille encore toutes mes condoléances pour cette famille mais c'est important de le dire parce qu'il faut pas oublier il faut pas oublier faut pas oublier tout ça savez c'est comme au moment des gilets jaunes plus de dix gilets jaunes sont décédés tombés dans l'oubli tombé dans l'oubli et ouais la triste réalité de ce qui se passe aujourd'hui on me dit olive les routiers vont sortir le 5 février ok c'est possible je vais vous dire pourquoi c'est possible même les grands patrons je suis même pas sûr qu'ils lèvent le petit doigt les grands patrons routiers puisque je pense que c'est pareil ils vont prendre leur téléphone allo manu bon on s'arrange comme ça c'est bon au pire on fait un peu de bordel pendant deux trois jours vous allez encore voir la manigance syndicale bah oui parce que savez c'est important pour les représentants syndicaux de faire du blabla du foin dans les médias machin bidule bah oui comme ça pour les élections ça leur permet de repasser bah les agriculteurs ils ont obtenu une petite baisse sur le GNR les routiers ils utilisent beaucoup de gasoil donc c'est possible qu'ils montent au créneau mais je pose la question pourquoi vous n'êtes pas sorti en même temps que les agriculteurs en fait dans ce pays c'est chacun pour sa gueule ouais faut dire les choses ça plaît pas je sais ça plaît pas toujours merci pour tous les gens qui partagent on a besoin de vos partages je vous rappelle la page est toujours censurée je me demande quand est ce que la censure va s'enlever c'est une question peut-être jamais on est dans une france aujourd'hui où chacun est individualiste en fait la vérité elle est là qu'on le veuille ou non je sais que ça plaît pas forcément des fois d'entendre ça mais c'est pourtant la vérité alors moi je vous pose à tous une question c'est quoi notre avenir là dedans je comprends pas très bien c'est quoi notre avenir là dedans à tous honnêtement et encore plus des gens qui sont déjà en précarité qui sont les plus démunis c'est quoi l'avenir de ces gens là on attend encore quelques mois quelques années et ceux qui sont en état de précarité aujourd'hui en état de précarité lourd parce qu'il y en a beaucoup on les voit finir à la rue alors attention je le répète quand je dis état de précarité il y a des gens qui sont dans la merde qui n'ont d'ailleurs des fois pas de travail qui recherchent activement du travail et qui n'en trouve pas ou pas correctement payé ça c'est une importance puis après il y a les fainéants aussi il y a des gens qui ont jamais travaillé de leur vie qui ont un poil dans la main plus haut que la tour eiffel et même si vous allez les chercher chez eux même si vous leur trouvez du travail vous les amenez à ce travail ils prendront pas ils veulent juste vivre des aides sociales c'est pas les gens que je défends j'ai encore en prendre plein la gueule avec ça mais c'est la vérité faut bien faire le distinguo entre les deux il y a des gens qui sont dans la merde parce qu'ils veulent être dans la merde ils ont pas envie de bosser d'ailleurs si vous regardez un petit peu combien d'années ils ont bossé dans leur vie ça laisse doucement rien tu peux pas me dire que quelqu'un qui est totalement valide qui n'a pas de handicap n'arrive pas à trouver du boulot pendant 20 ans c'est pas possible 20 ans 20 ans soyons honnêtes à côté de ça tu as d'autres personnes qui prennent même des petits boulots ils galèrent ils prennent des boulots mal payés qui leur correspond pas et ils sont en état de précarité j'ai envie de défendre ces gens là voyez ce que je veux vous dire j'espère que je me suis mal exprimé pour pas que ça soit encore déformé mais c'est super important mais donc à l'avenir de toutes ces personnes là puis après il y aura l'avenir de nos gosses on va lancer nos gosses dans un pays un pays fou un pays fou complètement fou et macron jubile macron rigole vous avez bien vu il chantait il encore quelques jours c'était où en suède où c'est qu'il était macron et des mois je suis même plus tellement il me saoule ce mec il en a rien à cogner alors il ya le salon de l'agriculture bientôt je crois que ça démarre le 24 février si je me trompe pas je passe un message aux petits agriculteurs qui ont rien gagné c'est peut-être ça qu'il faut bloquer c'est peut-être ça qu'il faut bloquer organisez vous entre vous je suis sûr que beaucoup de personnes vous rejoindront ça serait marrant de voir 400 600 800 tracteurs autour du salon de l'agriculture je sais pas ce que vous en pensez à mon avis d'ailleurs j'ai déjà vu quelques agriculteurs qui exprimaient cette intention bah moi je la valide et je la soutiens très honnêtement et si on peut vous aider à avoir de la visibilité à vous rassembler s'il ya des choses à poster sur nos pages sur nos groupes envoyez moi je posterai sur tous mes réseaux sociaux sur tous mes réseaux sociaux je le posterai partout tout ce que je peux faire pour vous donner un coup de main je le ferai sincèrement pareil je vois beaucoup d'agriculteurs il ya beaucoup de gens qui sont peut-être pas au courant je sais pas est ce qu'on pourrait pas créer une carte interactive sur les réseaux ou pour exprimer aux gens leur faire voir une carte de fond je pense que c'est facile à faire où on peut aller chercher directement les produits à la ferme parce qu'il ya des gens qui pensent que quand on va chercher des produits directement à la ferme c'est plus cher qu'au supermarché c'est complètement faux bah oui parce que de la viande qui va être acheté par tous les distributeurs et tout ce que vous voulez à un prix massacré quand vous allez chercher direct producteur c'est pas 30 euros le kilo c'est pas 30 euros le kilo est ce que mes amis agriculteurs ça serait pas possible il ya des gens qui touchent super bien en informatique on l'a vu il ya une carte interactive avec les rassemblements partout en france est ce qu'on pourrait pas créer la même carte avec tous les producteurs qui vendent direct à la ferme et qu'on puisse la publier absolument partout pour qu'un maximum de personnes je suis sûr qu'il ya des gens qui savent même pas qu'à dix kilomètres de chez eux on peut acheter des produits moi je vais dans une petite ferme je ferai une petite vidéo je vais demander je vais demander si je peux faire une petite vidéo là bas en plus ils sont super bien installés on va chercher ça fait pas trois mois qu'on est arrivé on a déjà trouvé un endroit on arrive à trouver un peu de viande un peu de fromage enfin des produits de la ferme et j'aimerais bien que cette carte elle arrive à être créée moi je suis une bille en informatique c'est pas moi qui vais la faire par contre s'il faut en faire la diffusion et je pense qu'il ya beaucoup de citoyens qui seront d'accord pour en faire la diffusion j'espère que ce message sera entendu s'il ya des gens qui veulent travailler sur cette carte interactive où on peut voir toutes les fermes tous les endroits où on peut acheter des produits à la ferme parce que c'est important il faut boycotter au maximum les supermarchés même si je sais que c'est compliqué j'ai pas dit que c'était simple mais il ya plein de choses qu'on peut acheter directement à la ferme et je suis sûr que on n'est quand même pas plus con que les autres on peut arriver à mettre en place une carte qu'on diffusera partout avec un lien il suffira de cliquer sur ce lien boum tu notes ton endroit d'habitation ça te donne l'endroit le plus proche où tu peux aller chercher des produits directement à la ferme je pense que ça pourrait être intéressant sincèrement en tout cas moi c'est une petite idée comme ça tenez moi au courant par rapport au salon de l'agriculture si la diffusion à faire s'il ya quoi que ce soit publié pour vous je le ferai sur toutes mes pages sur toutes mes pages et je suis sûr que tous nos abonnés des pages feront en sorte que ça se propage et qu'on arrive à partager un maximum les choses pour que ça soit vu et entendu et puis si vous avez besoin d'un coup de main pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas qu'on en discute ensemble mais pourquoi pas parce qu'il ya encore beaucoup de citoyens qui vous soutiennent beaucoup de citoyens qui ont compris que vous êtes fait encore complètement avoir vous avez pris des jours pour d'autres des semaines vous avez dépensé un fric fou pour pouvoir vous déplacer parce que le tracteur c'est pas du 5 litres c'est pas du 5 litres au 100 km qui fait et je sais je sais que ça vous a coûté beaucoup d'argent de vous déplacer de vous mobiliser ça a coûté beaucoup d'énergie à vos familles pendant ce temps là ils se sont occupés des fermes pendant que vous étiez pas là je suis entièrement d'accord avec vous entièrement d'accord avec vous si on peut vous aider on vous aidera et tous les gens de la page ont envie de vous aider j'en suis sûr j'en suis sûr il faut pas balayer ça d'un revers de main et se dire que c'est fini rien n'est fini c'est un combat qui est long dur dur et douloureux malheureusement si on peut vous aider on vous aidera j'espère qu'on arrivera à travailler sur cette carte et j'espère qu'on aura du mouvement au niveau du salon de l'agriculture en tout cas total soutien à vous total soutien et certainement pas aux représentants syndicaux je les haïs comme je hais aujourd'hui c'est pas un secret et je ne parle pas des syndiqués je vais bien le préciser parce que je vois des commentaires il ya des moments il ya des gens je pense que les comptons qui les laisse dans les oreilles malheureusement je parle des responsables syndicaux les mêmes que la cfdt ou la cgt qui ont appelé à voter macron et qui nous ont mis la réforme des retraites dans le cul c'est exactement les mêmes exactement les mêmes je vous embrasse les amis courage à tous je vous remercie